Le prince Harry et Meghan ont été invités à entamer une nouvelle bataille juridique après la publication de photos du couple partageant un dîner intime avec la princesse Eugénie. Alors que des photos des Sussex avec la cousine de Harry Eugénie et son mari Jack Brooksbank à Santa Barbara sont apparues dans le journal américain TMZ, la question se pose de savoir si le couple, qui a quitté ses fonctions royales et a déménagé en Californie en 2020, peut poursuivre en justice pour la vie privée. S'il décidait d'intenter une action en justice, l'affaire rejoindrait une liste d'autres poursuites judiciaires lancées contre la presse par le duc et la duchesse. Mark Stevens, spécialiste du droit des médias chez Howard Kennedy, a déclaré « Ils peuvent intenter une action en justice ». Il y a eu une affaire où Paul Weller a intenté une action en justice. Il était assis devant un restaurant à Santa Monica avec ses enfants et il a intenté une action en justice au Royaume-Uni. L'auteur-compositeur-interprète britannique, dont les photos ont été prises en Californie avant d'être publiées sur le mail online, a intenté une action en justice en vertu des lois britanniques sur la protection de la vie privée en 2012 et a remporté un paiement de 10 000 livres de l'éditeur associé à The Neves Paper Limited. M. Stevens, s'adressant à Newsweek, a ajouté « Ils poursuivront quiconque les a publiés au Royaume-Uni, si y est-il certain. » Je ne sais pas s'ils peuvent faire venir TMZ ici, mais ça vaudra le coup. La suggestion vient au milieu des nouvelles d'une action en diffamation lancée par le duc contre Associated Neves Paper sur un article. Le prince Harry n'est pas qualifié d'important ou pertinent aux États-Unis après son apparition au Super Bowl. Le duc de Sussex a été rejoint par sa cousine la princesse Eugénie en Californie plus tôt ce mois-ci alors que le couple assistait ensemble au Super Bowl étoilé, où ils se sont assis dans une loge privée au Sophie Stadium de Los Angeles. Maintenant, Harry a été décrit comme n'étant pas important ou pertinent aux États-Unis par rapport au Royaume-Uni après que très peu de photos aient été partagées de lui lors de l'événement sportif. L'experte en langage corporel, le Dr. Lilian Glass, qui a déclaré que les deux avaient l'air confus en regardant le match, a souligné la non-pertinence de Harry en Amérique. Elle a déclaré à Express.co.uk, aux États-Unis, Harry n'est pas considéré comme aussi important ou pertinent qu'il semble l'être au Royaume-Uni et a mené Eugénie par opposition à Meghan, au Super Bowl, reflète cette non-pertinence. Point un peu d'étirement. Les fans de Harry et Meghan ont convaincu les Sussex en lice pour le prix Nobel de la paix. Les fans farouchement fidèles des Sussex sont convaincus que le couple est en lice pour un prix Nobel de la paix. Le journaliste royal Richard Eden a tweeté à propos des partisans jubilatoires du couple, surnommé le Sussex Squad, lui envoyant un message pour se réjouir de la nouvelle. Il a écrit « Les pom-pom girls du prince Harry et de Meghan me tweet, sérieusement, suggérant que, ensuite, le couple sera nominé pour un prix Nobel de la paix. » Point un utilisateur de Twitter, Squire York, a déclaré « Si Greta n'obtient pas le prix Nobel de la paix, il devrait aller à Meghan, duchesse de Sussex ou Justin Trudeau. » Point l'allusion à Harry et Meghan recevant le prestigieux prix est venu alors qu'il était honoré par la NACIPI, Association Nationale pour l'Avancement des Personnes de Couleur, qui leur sera décernée ce week-end pour marquer leur réalisation spéciale pour un service public distingué. En recevant le gong, ils rejoindront Mouhamad Ali, Rihanna, LeBron James, Bill Clinton est venu et Serena Williams. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... ...